Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous poser une question. Comment l'idée vous est-elle venue de faire un film sur le procès de Jeanne d'Arc ? Autrefois j'avais lu ce procès avec un immense émerveillement et une nouvelle lecture m'a donné envie immédiatement d'en tirer un film, mais un film aussi rigoureux que possible, à cause du respect que j'ai pour Jeanne d'Arc et de la circonspection qui s'en suivait. J'atteste que vous avez été fidèle au texte même du procès de Jeanne d'Arc et aussi du procès de réhabilitation. Mes seules sources ont été surtout d'abord le procès de condamnation et puis pour les derniers instants, le procès de réhabilitation, je veux dire les témoignages du procès de réhabilitation qui étaient survenus 25 ans plus tard. Puis-je vous demander quand ce film sera projeté à Paris ? Il sera projeté à la fin de l'année ou tout à fait au début de l'année prochaine, les premiers jours de janvier. Je voudrais maintenant me tourner du côté de M. Jean Guitton de l'Académie française qui lui-même assistait tout à l'heure à cette représentation. M. je voudrais vous demander, vous en tant qu'historien, tant que philosophe, en tant que chrétien, ce que vous pensez de ce film. Bien, l'impression que je tire de ce film, je pourrais la résumer en un seul mot. C'est le mot de dépouillement. Déjà, la lecture du procès de Jeanne d'Arc donne une impression de dépouillement. Vous savez qu'on peut dire que le procès de Jeanne d'Arc, c'est comme une sorte de cinquième évangile. Et Peggy comparait la passion de Jeanne d'Arc à la passion de Jésus qui est si dépouillée. Mais il me semble que jamais avant M. Bresson, on avait traduit par des images ce dépouillement suprême. Là, n'est-ce pas, il n'y a que les deux couleurs fondamentales du noir et du blanc. Et puis les paroles même de Jeanne qui sont des paroles grues, directes, précises, comme des flèches, et qui nous donnent une impression extraordinaire de pureté. Parce que rien d'accessoire, rien de romantique, rien de dramatique, rien de tragique n'intervient. Si vous voulez, le tragique, le dramatique sort des choses mêmes. Que pensez-vous de l'interprétation de l'évêque Cochon ? Que pensez-vous de l'interprétation du personnage de Jacques ? Eh bien, pour l'évêque Cochon, je trouve que pour la première fois dans l'histoire, au moins dans l'histoire imagée, il est représenté d'une manière, si j'ose dire, sympathique. Presque trop, à mon avis. Il n'est pas chargé, n'est-ce pas ? On est là en présence d'un évêque, comme nous en avons vu beaucoup. Et de ce point de vue-là, je crois que M. Bresson a fait quelque chose de profondément vrai. Parce que, n'est-ce pas, nous condamnons Cochon, et je crois que nous avons raison. Mais essayons de voir comment pouvait se représenter Cochon le personnage historique de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas ? Je ne veux pas le réhabiliter, mais je veux simplement l'expliquer. Alors, il me semble que de ce point de vue-là, le film de Bresson explique Cochon. Et Jeanne. Quant à Jeanne, je la trouve absolument admirable, précisément parce qu'elle ne cherche pas à l'être, parce qu'elle ne se connaît pas comme telle. Et je trouve, n'est-ce pas, qu'elle ressemble à tant et tant d'étudiantes que j'ai dans l'esprit, si j'ose dire, dans la mémoire, n'est-ce pas ? Toutes nos étudiantes françaises, qui sont comme elle, et je crois que M. Bresson l'a très bien dit. Son étude, d'ailleurs. Direct, un peu drue. J'allais dire un mot, mais M. Bresson me le pardonnera, quelquefois un peu insolente, n'est-ce pas ? Devant les puissances, mais parfaitement conforme à l'idée qu'une jeune fille française, en 1962, se fait de la vérité. Quel genre d'acteur avez-vous employé pour ce film ? Il n'y a aucun acteur. C'est-à-dire ? Jeanne d'Arc et Florence Delay, la fille de Jean Delay, professeur à la faculté académicien. Et les autres, l'évêque Cochon est un peintre, un peintre connu à Paris. Et les assesseurs, juges et assesseurs sont des professeurs de faculté, avocats, médecins. Aucun acteur professionnel dans ce film. Mais c'est un parti que vous avez pris ? J'ai pris ce parti depuis déjà pas mal de films, mais les derniers films ne comportaient pas d'acteurs. Je crois que c'est un bon parti et je vous félicite car vraiment, je dois le dire également, ce film est très beau et je lui souhaite un grand succès.